Voilà, donc j'annonce effectivement aujourd'hui le fait que j'ai été nommé par le pape François comme archevêque de Lyon. Ça a été évidemment pour moi une grande surprise. C'est aussi un honneur de pouvoir servir un diocèse si riche que celui de Lyon. Évidemment, je pense avant tout à cette terre corse et au peuple corse, ces hommes, ces femmes que j'ai côtoyés pendant ces huit ans et demi. Et je dois dire que j'ai été très heureux de pouvoir servir ici. J'ai un petit peu appris mon métier d'évêque, si on peut dire. Et très heureux aussi d'approfondir la connaissance de ce peuple qui est très attachant, qui est attaché aussi à sa terre, à ses traditions, à son identité. Et voilà, nous avons essayé ensemble, puisque ce n'est pas l'évêque qui fait tout dans un diocèse, de réaliser cette belle mission de l'Église. J'ai été ordonné évêque place Mio, donc tout près d'ici, en bord de mer. Et c'était un moment très important. Il y avait énormément de monde. Et bien sûr, jamais je n'oublierai cette célébration. Alors d'abord, je dois dire que le ministère du cardinal Barbarin, qui a été évêque pendant 18 ans à Lyon, ne se limite pas à ces affaires douloureuses. Concernant l'affaire elle-même, d'un point de vue juridique, je ne me prononcerai pas à mesure où le procès est encore en cours. Ce qui est certain, et ce que je dis très clairement, c'est que nous devons écouter les victimes d'abus, prendre au sérieux leur récit. Et je profite d'ailleurs de cette occasion pour leur dire vraiment toute ma compassion, car j'ai pu mesurer, en rencontrant des personnes victimes, combien cette souffrance est, j'allais dire, indicible. Et puis ensuite, tout faire pour que l'Église soit un lieu sûr, quitter une époque où finalement on fermait plus ou moins les yeux. Aujourd'hui, cette époque-là est révolue et nous voulons poursuivre le travail de prévention qui a été entamé dans ce diocèse. Merci.